C'est parti ! Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Mais c'est justement là que le charme principal d'une creepypasta intervient, car malgré le fait qu'on ait toutes les preuves que l'histoire soit fausse, si elle est bien faite, on a toujours envie d'y croire. Passons maintenant à la première question. Qu'est-ce qu'une creepypasta ? Une creepypasta est une histoire étrange, diffusée sur internet, avec pour but de vous faire peur. Certaines utilisent en plus d'autres formats, comme une vidéo ou une image, et des fois même un fichier son. Ces histoires ont souvent pour centrer un personnage, un jeu vidéo maudit, ou un épisode de dessin animé plutôt étrange qui rendent. Bien entendu, il est impossible de dire en une définition ce qu'est une creepypasta. C'est bien trop vaste, et chaque histoire n'utilise pas les mêmes règles ou codes. Cette vidéo va donc se centrer sur 5 creepypastas, ayant particulièrement marqué. Mais avant de commencer, il faut que je dise quelque chose. Je me plais à croire aux histoires que j'avais d'écrire pour ne rien retirer au charme d'une creepypasta. Mais il se peut que certains d'entre vous n'y croient pas ou ne les aiment pas. J'aimerais que cette personne reste intelligente, et ne fasse pas preuve de méchanceté envers les autres. Ceci étant dit, commençons. Pour débuter, allons-y par du simple avec Erobrine. Erobrine est une étrange entité de Minecraft qui ressemblerait à l'apparence de base, mais avec les yeux blancs. Elle se manifeste par d'étranges structures construites sur la carte, ressemblant à des temples ou de grandes caramides, mais aussi par des pancartes. Sa première manifestation a lieu lorsqu'un joueur de Minecraft poste sur un forum un étrange événement dont il a été victime. Le tout accompagné d'un screenshot du jeu. Le brouillard fait partie des effets de la présence d'Erobrine. Mais où est-il justement ? Un œil attentif remarquera une étrange forme dans le fond de l'image, et avant que vous posiez la question, oui, il s'agit bien d'Erobrine. Le joueur a ensuite mené une petite investigation pour savoir ce qu'était cette chose. Mais à chaque fois qu'il créait un topic, ce dernier était supprimé et il recevait un message privé d'un certain Erobrine contenant simplement Stop. Après une petite recherche, le joueur finit par trouver que Erobrine était le pseudo d'un certain joueur, car il s'agissait du frère de Notch, le créateur de Minecraft. Le joueur a donc contacté Notch pour savoir s'il avait bien un frère. Ce dernier lui a répondu oui, mais qu'il n'était plus parmi nous. La popularité d'Erobrine était alors devenue gigantesque, jusqu'à devenir un véritable phénomène. Mais en voyant cette accumulation de popularité, Notch a déclaré ne pas avoir de frère décédé. Sauf que plus tard, lors d'un résumé d'une mise à jour de Minecraft, il était possible de voir en bas de la liste. Remove Ed, Erobrine. Donc, qu'était Erobrine ? Une farce des développeurs ? Ou vraiment un fantôme ? Quoi qu'il en soit, cette histoire a produit l'inverse de ce que voulait Erobrine, car maintenant, c'est une vra légende. La prochaine creepypasta n'est autre que celle de Ben. Il s'agit à ce jour d'une des plus longues creepypastas, si ce n'est la plus longue. Je vais donc résumer grossièrement. Ben est le fantôme du précédent propriétaire d'une cartouche de Majora's Mask. Cette cartouche aurait été retrouvée par Jadu Sable, lors d'un vide grenier par un vieil homme qui lui paraissait étrange. La cartouche était grise, sans aucune étiquette, avec juste marqué Majora au maverqueur. Une fois le jeu lancé, Jadu Sable s'aperçoit qu'une sauvegarde est déjà présente, portant le nom de Ben, dont la progression était proche de la fin du jeu. Jadu Sable crée une deuxième sauvegarde, par respect à l'ancien propriétaire qui, d'après le vieil homme, serait décédé. A part quelques bugs mineurs, rien de vraiment gênant apparaît. Sauf une chose qui énerve grandement Jadu Sable, les PNJ l'appellent Link, mais des fois Ben. Le joueur décide donc de supprimer la sauvegarde de Ben, ce qui aura pour conséquence de ne plus être nommé par les PNJ. Mais c'est après avoir utilisé un glitch permettant de profiter d'un quatrième jour que les choses deviennent bizarres. Les zones deviennent vides de monde, la musique du jeu est jouée à l'envers, les environnements sont devenus étranges, et une étrange statue de Link poursuit le personnage du joueur partout, de manière plus ou moins agressif. Mais là où les choses deviennent vraiment effrayantes, c'est quand le jeu tue simplement le personnage de Jadu Sable sans aucune explication, et que d'étranges sauvegardes se créent après chacune de ses morts. Ben va donc prendre un malin plaisir à torturer psychologiquement Jadu Sable de toutes les manières possibles, jusqu'à ce que ce dernier décide de détruire la cartouche du jeu ainsi que son ordinateur à cause du fait que Ben va se répandre comme un virus. Petite anecdote étrange sur Ben. Vous connaissez peut-être Cleverbot, un logiciel internet permettant de discuter avec une intelligence artificielle. Il arrive que cette dernière peut se comporter de manière très étrange, voire effrayante, en particulier lorsque l'on parle de Ben. A vous de voir si cette histoire est vraie ou non, maintenant. Il existe un type de creepypasta que je n'apprécie aucunement, celle se basant uniquement sur le gore. En effet, pour moi, ce type d'histoire ne fait que cacher son manque d'originalité ou de talent de l'auteur derrière des litres de sang. Quoi qu'il en soit, une d'entre elles a réussi à me marquer d'une manière différente, jusqu'à me rendre très curieux à son propos. Il s'agit d'une fact-fiction très sombre se basant sur l'univers du dessin animé pour enfants, My Little Pony, Friendship is Magic. C'est peut-être le fait que la creepypasta se passe dans un dessin animé pour enfants qui me fait apprécier la fanfic. Une petite aparté s'impose. Je ne connais rien de l'univers du dessin animé, donc ne vous étonnez pas que je garde les noms en anglais. La creepypasta raconte l'histoire de Pinkie Pie, personnage en permanence joyeuse, comme une psychopathe droguant le personnage de Rainbow Dash pour la torturer et la mutiler jusqu'à la mort. Bien entendu, il s'agit avant tout d'une fanfiction, et donc aucun épisode de la sorte n'est sorti. Heureusement d'ailleurs. Cela n'a malgré tout pas empêché de nombreux internautes de créer images et vidéos à propos de la creepypasta. Aucune véritable adaptation vidéo de cette fanfic n'est jamais sortie. Mais j'espère que cela arrivera un jour. Restons dans le thème du dessin animé avec une autre creepypasta, mais plus étrange et malsaine cette fois avec Skinward Suicide. Encore une fois, je ne connais pas l'univers de Bob l'Éponge, donc ne soyez pas surpris que j'utilise le nom anglais. Cette vidéo met en scène le suicide de Skinward, et avant que vous me disiez « Merci Captain Obvious », je sais très bien que c'est évident. Mais ce qu'il est moins est la manière dont la vidéo le fait. Commençons donc par le début, avec Skinward s'entraînant chez lui, à la clarinette. Il est interrompu une première fois avec un personnage, et ne se dérange pas pour lui claquer la porte au nez sans plus de cérémonie. C'est à ce moment où la vidéo vire dans l'étrange avec une absence de son lorsque Skinward se remet à répéter, pour re-être interrompu par le même personnage, mais cette fois-ci avec les yeux totalement rouges. Il ne reste qu'une fraction de seconde à l'écran avant de disparaître. A partir de maintenant, la vidéo vire complètement dans l'étrange et même dans le malsain. Certains personnages ont les yeux tachés de sang, certains passages n'ont plus de son, ou ce dernier est totalement décalé. Après s'être fait totalement huer lors de son concert, Skinward devient totalement dépressif, et la vidéo commence véritablement à devenir traumatisante. Les deux premières images, de mauvaise qualité, ne sont que Skinward, restant immobile et triste. Mais les deux suivantes sont moins gentilles. La première est celle de Skinward, avançant son visage sur l'écran, et au fur et à mesure, ses yeux saignent et des larmes de sang coulent. Mais le plus troublant est le « do it » qu'il ne cesse de répéter. La dernière n'est que Skinward vous observant sous une apparence plus qu'inquiétante. Trois photos apparaissent en une fraction de seconde pendant ce moment. Des photos d'enfants morts et affreusement mutilés et finissent de vous faire détester cette vidéo, ou tout simplement de vous traumatiser. La vidéo se finit par Skinward se mettant un canon dans la bouche et à faire feu. Le sang éclabousse l'écran. Soyons clairs, il n'y a encore que des adaptations sur Youtube. Mais ces dernières suffisent à vous couper l'envie de dormir ou de détester Bob l'éponge. Mais en tout cas, plus jamais je ne regarderai cette vidéo un jour. Finissons avec ce qui peut être le symbole des creepypastas. Zalgo. Zalgo est une entité assimilée au chaos, la mort et la destruction, et souvent représentée par des images ou des vidéos corrompues. Avec les yeux et la bouche noire dont le sang il dégouline. Il sait tout, il voit tout. Zalgo a donc le pouvoir absolu et il s'agit de celui qui apportera la fin du monde. Ce qui pourrait être appelé comme sa véritable forme est une abomination de terreur sans yeux avec sept bouches dont s'y parlent chacune une langue différente. Au moment de la fin du monde, la septième chante la chanson qui met fin au monde. Cette creepypasta fait partie de celle que j'aime le plus à cause de cette envie d'en savoir plus, mais qu'on ne trouvera pas d'autres informations. Il est aussi fascinant par son style et son pouvoir qu'il exerce sur le monde. Il est tout puissant et rien ne peut l'arrêter. Il est malgré tout dommage que cette creepypasta ne soit pas plus connue, car elle occupe une place très importante si ce n'est la plus importante. Cette vidéo se termine maintenant ici. Je sais très bien de ne pas avoir parlé de beaucoup de creepypasta, mais ne vous en faites pas là-dessus. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada